Communiqué numéro 518 du CNRD Chers compatriotes, Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de démissionner de ma fonction de porte-parole du CNRD. Ce fut pour moi un honneur de servir mon pays et son peuple que j'aime de tout mon cœur. C'est pourquoi, je veux ici exprimer à l'endroit du Président de la République ma profonde gratitude et tous mes remerciements pour m'avoir donné cette honorable occasion de servir ma patrie, l'ensemble du peuple de Guinée. Tous mes voeux les plus ardents de sérénité républicaine, de lucidité politique et de patriotisme démocratique pour le gouvernement de la République. Je formule ici mes voeux ardents que notre pays retrouve le chemin et les vertus de la justice, de la liberté, de l'égalité de tous devant la loi, de la légalité républicaine et la sérénité démocratique. Que notre pays renonce à la violence d'État, les violences politiques et sociales ainsi qu'à toutes les formes d'injustice, d'exclusion et de mépris qui forment les ingrédients explosifs de la haine, de la violence, de la division et de notre destruction collective. A l'ensemble du peuple de Guinée, j'exprime toute ma solidarité, toute mon affection. Toute ma reconnaissance à l'ensemble des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et tous les citoyens qui m'ont toujours accordé leur confiance et leur soutien dans le cadre de l'accomplissement de ma mission. A l'ensemble du monde des médias, pour leur collaboration et leur disponibilité professionnelle et citoyenne. Je leur dis merci. Aucun effort n'est de trop, aucune patience n'est inutile, aucun entêtement n'est insensé, aucune espérance n'est naïf quand on est animé par l'envie profonde de servir son pays, d'être utile à son peuple et aux valeurs démocratiques et humanistes. Mais, lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté et l'engagement éthique, n'est plus manifestement, clairement, une préoccupation et une priorité majeure pour le gouvernement auquel on appartient, pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et l'institutionnel, on se retire. J'en ai aujourd'hui l'honnête conviction. C'est avec un cœur brisé et l'âme triste pour mon pays et les valeurs humanistes et démocratiques que je défends, que je suis arrivé à cette conclusion inéluctable et indispensable. Le chemin de notre fierté nationale et de notre stabilité sociopolitique passera inéluctablement par l'instauration d'un réel et véritable état de droit et de justice, par la promotion d'une réelle culture de civisme, par la lutte contre la pauvreté et la misère qui étranglent notre peuple, et par la préservation de l'intégrité, de la dignité et de l'honneur de chaque Guinéen et de chaque Guinéenne. A toutes les victimes de violences et de violations des droits de l'homme et de manque de justice ainsi qu'à leurs familles respectives, j'exprime ici toute ma compassion et toute ma solidarité. Puisse Dieu protéger notre pays, protéger notre peuple, le peuple de Guiné, dans sa belle diversité sociale et culturelle, et dans son nécessaire unité politique. A tous ceux et toutes celles que j'ai pu injustement offenser ou blesser, je leur demande pardon. A tous et chacun, toutes mes excuses pour tout ce que je n'ai pas pu faire, tout ce que je n'ai pas pu empêcher. A tout le peuple de Guiné, je vous souhaite bon Ramadan. Vive la Guinée ! Vive la démocratie ! Lieutenant-Colonel Aminata Diallo Sous-titrage ST' 501